Je fais de la musique depuis que j'ai 12 ans, 12 ans et demi, des concerts. Il n'y a pas un festival, enfin maintenant moins, parce que les gens connaissent mes projets, mais où on me demandait, on me disait c'est cool, il y a du rap, il y a du reggae ce soir. Salut, c'est Matt Bastard de Skip the Youth. Aujourd'hui, je vais vous parler de Buck and Drop Lake de NoFX. J'avais entendu quelques chansons de l'album dans des vidéos de skate avec Pennywise, un autre groupe. J'avais entendu quelques chansons, mais je n'avais pas fait super attention. Parce qu'à ce moment-là, je devais avoir 13 ans. J'étais plutôt dans le hardcore et le death metal, j'écoutais beaucoup de metal. Et je suis parti en Angleterre avec l'école, au collège. Et j'écoutais Cannibal Corpse. Et il y avait un pote à moi qui était à côté de moi qui, lui, écoutait cet album. Et on faisait le concours de celui qui écoutait la musique qui allait le plus vite. Et alors, il m'a refait écouter l'album. Et je me souviens, j'étais dans le bus pour aller en Angleterre. Et j'ai écouté tout l'album d'entrée, toute la route et plein de fois. Il n'y avait jamais un disque qui m'avait fait ça, en fait. C'est-à-dire que chaque fois, j'écoutais un album. Il y avait deux, trois chansons que j'aimais bien. J'écoutais les deux, trois chansons. Puis je passais d'album en album en faisant ma playlist. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas des trucs en streaming ou je ne sais pas quoi. Donc, je faisais des cassettes avec les morceaux que j'aimais bien. Mais alors là, celui-là, je le faisais de A à Z en boucle. Ça, c'était le premier contact avec cet album. Donc, je dirais... J'ai du mal à me souvenir de l'âge, mais je dirais vers 14, 14 ans, quoi. Genre troisième, quatrième, troisième, par là. Je faisais beaucoup de skate et beaucoup de surf. Et en même temps, j'étais adolescent. Et je regardais la série Art Laker à vif, qui était une série vraiment tout pourrie. Mais j'aimais bien parce que dans le vestiaire d'un des héros, il y avait une affiche de l'album de NoFX. Je me disais automatiquement, ça doit être bien. Voilà. Bon, en grandissant, je ne sais pas si j'avais raison. Mais il y avait l'affiche. Pourquoi cet album aujourd'hui ? Parce que... Allez, je pense que c'est assez déterminant, ces disques qui arrivent à te saisir. Surtout quand tu es adolescent et que... De la musique, il y en a partout, dans tous les sens, tout le temps. Il y a plein de projets divers et variés. Mais en tout cas, celui-là, au-delà d'un disque que j'aimais bien, ça m'a donné envie de faire cette musique. Ce qui est encore une autre étape, je pense, dans la vie d'un ado. J'aime bien écouter quelque chose. Et après, j'aimerais bien savoir le faire. Ce disque m'a vraiment donné envie de savoir faire ça. Moi, à l'époque, comme je le disais, j'étais beaucoup dans le skate et dans le surf. Et c'était un ensemble de plein de trucs. C'était la musique qu'il y avait dans les vidéos de skate que j'aimais bien. Quand j'allais surfer, c'était la musique que j'écoutais pour me motiver. Et quand j'étais avec mes potes, c'était la musique que j'aimais bien faire. Parce que j'arrivais à retranscrire. J'arrivais à ressentir musicalement l'énergie que je ressentais quand je rideais ou des trucs comme ça. Donc, ça correspondait parfaitement à l'adolescent que j'étais. Et puis voilà, c'est le disque qui m'a donné envie de faire de la musique. NoFX, c'est un groupe sur scène incroyable. Il faut au moins les avoir vus une fois dans sa vie. Je crois que c'est leur dernière tournée. Là, ils partent à la retraite. Parce que c'est un concert où le but du jeu, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est pas de bien jouer. C'est pas d'être le meilleur chanteur. Mais en même temps, c'est faire passer des messages en se marrant. Et moi, c'est tout ce que je fais aujourd'hui. C'est exactement la même chose. J'ai jamais dévié de ce truc-là. Et j'ai trouvé ça incroyable. Plutôt que d'être complètement frontal et parfois braquer les gens et tout de suite être dans un affrontement. Là, c'était beaucoup plus malin, beaucoup plus intelligent. Et c'est réussir à faire marrer les gens, à les faire danser, à les faire réfléchir en même temps, sans même parfois qu'ils s'en rendent compte. J'ai toujours trouvé ça très fort avec ce projet. J'aimais bien Linoleum parce que je pense que c'est la première de l'album. Parce que direct, ça annonce la couleur de tout le disque de leur univers. Et c'était une des chansons qu'il y avait dans les vidéos de Skate. C'est une de mes vidéos préférées en plus. Ensuite, il y a Don't Call Me White. Je pense que c'est un titre que j'ai adoré parce que c'est une chanson vraiment engagée. Et moi qui suis black et qui fais du rock. Je fais de la musique depuis que j'ai 12 ans, 12 ans et demi, des concerts. Il n'y a pas un festival, enfin maintenant moins, parce que les gens connaissent mes projets, mais où on me demandait, on me disait c'est cool, il y a du rap, il y a du reggae ce soir. Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que je faisais un groupe de punk hardcore avec mes potes. Donc cette chanson, Don't Call Me White, elle me parlait tellement quand j'étais adolescent. Une dernière, The Blues, vraiment le titre fédérateur par excellence. Celui où quand tu commences une note, tout le monde chante dans le festival, dans la salle ou dans le bar. Et ça m'a donné vraiment envie de... J'ai compris que la musique, elle pouvait réunir autour de quelque chose. Mais bon, toutes les autres au milieu sont incroyables. C'est les harmonies et les mélodies en fait. C'est un album, tu peux le mettre dans plein de styles, ça marche. Tu peux le faire en pop, ça marche. Tu peux le faire en guitare-voix, ça marche. Tu peux le faire en... C'est un disque synchro, vraiment incroyable. Comment j'ai appréhendé l'évolution de la carrière de Noéphix, c'est marrant. Parce que tout à l'heure, avant de faire cette interview, j'écoutais le dernier album de L'Homme Pâle. Puis je regardais, on a des amis qui travaillent sur la tournée qu'il va faire. J'écoutais et je trouve vraiment, vraiment bien ce disque. Je lisais des interviews de L'Homme Pâle qui parlait de son album et tout ça. Et il expliquait que, dans sa manière de faire de la musique, qu'il a écouté beaucoup de musique anglo-saxonne, mais qu'il n'écoutait pas les paroles et qu'il se fixait un peu sur l'intention. Moi, quand j'étais petit, c'était l'opposé, total. Du coup, je trouvais ça intéressant de lire ce qu'il disait. Parce que je trouvais ça intéressant, parce que moi, c'était l'opposé. Donc je pouvais écouter des trucs musicalement infâmes, des mecs qui ne savaient pas jouer, pas chanter, mais parce que je trouvais que ce qu'ils disaient, c'était ça, c'était le message qui était assez incroyable. Et NoFX, sur ce disque-là, c'est la première fois où le message me touche et la musique me touche en même temps. Et ça a été le début, en tout cas pour moi, de me dire, OK, on peut dire quelque chose, mais on peut aussi le dire d'une manière jolie, en se prenant la tête pour que ça ressemble à quelque chose. Moi, ce n'était pas primordial avant. J'étais vraiment dans les trucs très politiques, etc. Et je me disais, on s'en fout, en fait. La musique, c'est que de l'enrobage autour d'un message. Et ça me faisait vomir, toute la musique, où c'est l'inverse, où on ne dit rien du tout, même aujourd'hui. J'avoue que ça me fait encore un peu vomir, les trucs où... Il y avait un sketch de Gad Elmaleh, quand on était petits, il y a un très vieux sketch où il faisait... Est-ce que tu peux me donner ton numéro ? Ah, mais je n'ai pas ton numéro. Et c'était vraiment une blague. Mais aujourd'hui, ça pourrait être une chanson qui sort et qui passe à la radio. Je t'ai laissé trois messages, jajajajaj. Comment t'as fait ? T'avais pas mon numéro ? Et moi, j'ai envie de me tirer une balle à chaque fois. Parce qu'on s'en branle de ce que les gens disent. Ce qui compte, c'est la vibes de... Et je pense que non. En fait, il y a une union. Et quand l'union se fait, notamment là, pour revenir à Lompal, dans son dernier album, je trouve que l'union est faite. Les textes sont super. Les chansons sont super intéressantes. Et quand l'union se fait, c'est magique. Quel que soit le style, je parle de Lompal, mais dans la suite des albums de Noe Fx, ils ont peut-être aussi mis un peu plus d'attention à ce qu'il y ait une production, à ce qu'il y ait un univers. Ils se sont essayés à des styles tout en gardant leurs vibes, tout en gardant leur énergie, en vieillissant aussi. Et du coup, ça m'a plu parce que je me suis dit, putain, ils se sont pris la tête. Ils ont réussi à faire quelque chose. Ils se sont renouvelés alors que c'est pas un style qui porte forcément au renouveau. Ils ont gardé les fondamentaux, mais ils ont réussi à m'emmener quelque part un peu ailleurs ou du moins dans des endroits où je m'attendais pas. Et je trouve que c'est ça qui rend la musique incroyable. C'est qu'on t'arrive à prendre les gens de travers et que tu crois que je suis là ? Ben non, je suis là. Mais en même temps, je suis la même personne et j'arrive à te choper quand même. Et je trouve que c'est assez ouf. Si cet album n'avait pas existé, moi, j'écoute vraiment du punk, du hardcore et de la techno. Et si cet album n'avait pas existé, j'aurais toujours écouté, je pense, des DJs techno que j'écoute toujours aujourd'hui parce que c'est vraiment la musique électronique. Enfin, cette vibe-là, cette scène-là, c'est vraiment ma scène. C'est marrant d'ailleurs par rapport à tout ce que je viens de dire par rapport au texte. On ne parle que de musique instrumentale ou alors vraiment avec une punchline. Mais ce que je trouve punk rock et rock'n'roll dans la techno, c'est la liberté totale. Même si pour les, et je le conçois totalement, pour ceux qui ne sont pas dans ce mouvement-là, ils ont l'impression que c'est un kick et que c'est toujours la même chose. C'est une scène, c'est un univers, ça se vit en fait comme musique. J'adore la synthèse, bref. Donc, je ne sais pas quel disque ça aurait été. Sûrement un truc allemand. Du Bergheim ou un truc, quelque chose comme ça. Ou une compile du Bergheim, ouais, ça aurait été sûrement ça. Et l'album que j'ai adoré, ce n'est pas un album, c'est un EP. C'est le dernier EP de Enrico San Giuliano, qui s'appelle... C'est l'album où il y a The Sound of Space, mais je ne sais jamais le nom de l'EP. Vous mettez Enrico San Giuliano et vous allez trouver le dernier EP qu'il a sorti. C'est un producteur de techno, un performer de techno, mais c'est aussi un sound designer. C'est aussi un compositeur et un producteur de musique. Donc l'EP, ce n'est pas que de la techno. Il y a aussi plein de trucs. Il s'ouvre à beaucoup d'autres styles et je trouve que c'est un mec extrêmement talentueux. Voilà, lui et sa femme Charlotte Deviteux, j'aime beaucoup, qui est sortie en dernier EP et qui s'appelle Apollo, qui est très, très cool. Acid Asian, aussi un jeune artiste qui est signé sur la Belle Contexte, qui est excellent. Et Chloé Thévenin, une Française qui fait de la musique électronique. Là, on n'est plus dans la techno, mais on est vraiment dans leur favori, l'artisanat musical. C'est une nana qui te fait voyager tout en restant soit dans le métro ou dans ton lit ou dans ta bagnole et qui est extrêmement talentueuse, discrète. Je ne la connais pas, mais j'ai l'impression de la connaître à travers ses disques et je trouve que ça, quand on arrive à faire ça, c'est qu'on est très fort. Voilà.